Bon, le PSG d'attaque, pourquoi l'attaque ? Parce qu'effectivement, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de cette saison, ce n'est plus une surprise pour tout le monde, mais il devrait être remplacé et il y a beaucoup de noms qui circulent en attaque et on va se poser la question et on va essayer de répondre, de savoir qui va remplacer Kylian Mbappé en attaque pour l'année prochaine ? Juste après avoir tourné une petite vidéo sur Xavi Simons, qui est plus, on va dire, l'héritier au niveau de l'image sur le long terme, avec Warren Zeyer-Emery, des joueurs comme ça qui vont représenter le projet maintenant. Les visages de ce nouveau PSG. C'est beau, c'est magnifique, le lien est dans la description évidemment. Et du coup, là, aujourd'hui, on se projette sur, ne serait-ce que numériquement, qui sera le joueur qui va remplacer Mbappé en tant que titulaire en attaque ? Est-ce que c'est Kolomoany ? Est-ce que ça sera un joueur qui n'est pas encore du Paris Saint-Germain ? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Exactement. Déjà, plusieurs choses. La première, c'est que ce talk, il est sponsorisé par les amis de Betclic. On fera les pronos du match de ce week-end Paris Saint-Germain-Ren à la fin de ce talk. Et aussi, n'hésitez pas comme toujours à vous abonner, ça donne beaucoup de force et merci beaucoup. On a pris 300 abonnés, il me semble, sur le dernier talk. Franchement, merci pour votre force. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à mettre la petite cloche. Objectif, les 100K. Le trophée, on le veut là. Et ça sera le trophée du peuple. Il y a des moments où on regarde des vidéos, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On ne sait pas si on est abonné ou non. Eh bien, je vous le dis, vous n'êtes pas abonné, donc. En tout cas, vérifiez. Et nous, ça nous aiderait énormément. Voilà, merci en tout cas par avance. Donc, parlons du sujet du jour, qui est l'attaque. Déjà, est-ce que pour toi, Paris, tout simplement, doit recruter ? Ou alors, doit garder ce qu'il a, c'est-à-dire, en neuf, en pointe, t'as Ramos, t'as Colomani, à côté de ça, t'as Barcola, t'as Dembélé, t'as Marco Asensio, potentiellement, qui peut jouer. T'as Xavi Simons, qui va revenir, donc, qui peut aussi occuper un poste offensif. Est-ce que Paris doit nécessairement recruter en attaque ? Oui. D'accord. Non, non, il faut recruter, même si, évidemment, qu'on s'est forgé une belle ligne d'attaque, avec un bel éventail, aussi, de profils. Malgré tout, si Mbappé n'est pas là, cette saison, niveau but, je ne sais pas comment on se retrouve. Alors, peut-être qu'il y aurait un effet où ces joueurs vont être libérés. On l'a vu contre Lille, par exemple. Il y a eu une belle participation contre Marseille, contre Lille, mais tu n'as pas une grande garantie. Je pense que si t'ajoutes un joueur qui va empiler les buts, et qui va, quand même, coexister avec les joueurs actuels, ça va répondre au profil que je cible, on va en parler juste après. Bien sûr. Ça va marcher, voilà. Mais pour moi, il faut recruter, et je sais précisément qui. Il y a certains, justement, qui évoquent le fait de faire un peu une Real Madrid. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu n'as pas non plus un krach mondial sur le marché. Du coup, tu vas recruter Bruxelles, ou pourquoi ? En attendant, justement, de chercher ce krach et de payer plusieurs millions d'euros de dizaines, et parfois centaines de millions d'euros, attendons peut-être pour le bon coup, et en attendant, on se renforce ailleurs, puisque tu as déjà du matos en attaque. Est-ce que tu es d'accord avec cette théorie ou pas ? Je pense que là, c'était un cas exceptionnel, parce que le Real avait évidemment Mbappé dans le viseur. Non, mais justement, est-ce que Paris ne doit pas attendre 2025 pour avoir... Non, mais là, ce n'était même pas l'idée d'attendre un krach ou un joueur. C'est attendez Mbappé. Et en plus, libre. Donc, la stratégie était claire. Et donc là, si tu me dis, on a un arrangement avec Erling Haaland, au hasard... Tu as une info ? Non, mais justement, si c'est planifié, si c'est un dossier qu'on suit depuis des années, alors là, pourquoi pas ? Tu te dis, peut-être qu'il a encore un an ou deux ans de contrat, et puis ensuite, il vient. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ce que tu dis, c'est qu'on n'a aucune certitude pour une potentielle piste et d'un krach pour 2025. Donc, autant... Exactement. Là, il y a quelques joueurs quand même qui peuvent être potentiellement sur le marché. Donc, autant en profiter pour 2024, l'été 2024. Surtout que là, on serait en train de repartir sur un nouveau cycle. Il faut rester compétitif, et ça passe par le recrutement, je pense, d'un très bon attaquant. Et tu n'as pas confiance ni en Gonçola Ramos, ni en Kolomanie ? On va y venir juste après. Très bien. J'ai semi-confiance. Vous savez pourquoi ? J'ai semi-confiance aussi, et je pense aussi qu'il faut recruter. C'est plusieurs noms sont cités pour, justement, remplacer Kylian Mbappé. Il y a du Raphaël Leao. Raphaël Leao, qui est du côté de l'AC Milan. Il aurait une clause à hauteur de 175 millions d'euros, une clause libératoire. Il ferait partie des priorités, selon Saber Defarge. Il serait tout en haut même dans la liste des priorités. Le joueur ne serait pas contre non plus un retour en Ligue 1. Maintenant, c'est à voir derrière par rapport au prix, parce que 175 millions d'euros pour une clause, c'est énorme. Est-ce qu'ils peuvent négocier derrière avec l'AC Milan ? On verra. Voilà, parce que là, on est resté bloqué sur la clause. Exactement. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est beaucoup, beaucoup trop. Pour un joueur qui est certes exceptionnel, mais qui a aussi ce côté intermittent du spectacle. Même si je pense que sous Louis Seneriquet, ça peut être... Et qui est moins décisif que Mbappé aussi, il marque moins que lui. Voilà, exactement. Moi, je trouve que 175 millions, si tu les poses, c'est pour un joueur, tu vois, de la trempe d'un Mbappé, justement, d'un Neymar quand il est arrivé, etc. Pour moi, ce n'est pas le cas de Leao, mais à voir si négociation il y a. Et puis voilà, il l'avait prolongé, mais même en prolongeant, même en doublant son salaire, il a un salaire de remplaçant au Paris Saint-Germain. Même s'il ne faut pas tout miser sur l'argent, je pense que tu peux essayer aussi de pousser pour le recruter en dehors de cette clause. On rappelle que le joueur, il a 24 ans, Raphaël Leao. Il aura 25 cette année, donc ça reste quand même encore un jeune joueur qui est encore en développement et qui peut encore s'améliorer. Mais le problème aussi, au-delà du prix, c'est que qui dit Leao, dit Barcola sur le banc. Ça aussi. Et pour moi, la priorité, elle est plus sur le marqué des buts, donc plus devant que sur le côté. Malgré le talent de Leao, parce que moi, j'avoue que Leao, je trouve que c'est quand même un joueur, quand je le vois jouer, qui a ce truc en plus. Vraiment, je trouve qu'il est... En l'étage, je le trouve le meilleur que Barcola. Je trouve qu'il a un impact physique aussi, je trouve qu'il est assez impressionnant. Il a marché contre Rennes. Il marche et il écrase tout le monde. Et j'ai cette impression-là aussi, quand je l'avais vu à San Siro, même un peu au Parc des Princes, qui fait quand même un bon match, malgré les critiques. On parle aussi de Victor Ozymen. Victor Ozymen, qui va avoir 26 ans cette année. Il vient d'avoir 25 ans. C'est un 98. Il a une clause à 110 millions d'euros. On parle aussi d'un vif intérêt du Parc Saint-Germain. Lui aussi ne serait pas contre un retour en France. On rappelle qu'il a joué à Lille. Victor Ozymen qui sort d'une très grosse saison 2022-2023. 23-24 peut-être un peu plus compliqué statistiquement. Comme globalement pour l'équipe de Naples. De Naples, exactement. Mais on le voit là, par exemple, en Ligue des Champions, il est décisif. Il a marqué contre le Barça un très beau but. Vrai but de neuf. Ozymen. Ozymen, on l'avait placé quand on essayait de se projeter sur à quoi allait ressembler le PSG post-Bappé, tout simplement. Et comme il me semble que c'est l'une des très grandes priorités aussi du PSG et que pour moi, c'est peut-être le joueur qui, individuellement, peut le mieux remplacer Mbappé. On l'avait placé dans ce à quoi pouvait ressembler ce PSG. Absolument. Maintenant, avec de meilleures réflexions et en m'étant entretenu longtemps avec un vieux sage du nom de Mehdi Ozyran, je porte mon dévolu sur un autre joueur. Très bien. Même si, attention, là, on est en train de débattre encore une fois sur vraiment le gratin, ce qui se fait de mieux. Là, on évoque du chapeau. Moi, Ozymen, je trouve que c'est un joueur quand même qui est intéressant. Peut-être pas vraiment Louis-Saint-Riquet compatible, même s'il a quand même, je trouve, cette patte technique en plus et qu'il est capable aussi de marquer des buts seuls et de créer seuls. Et à l'image de son but contre le Barça, c'est un joueur, voilà, son but, il le se crée seul, en fait. Tu vois, il reçoit la passe, il fait le contrôle orienté, il émine un joueur, frappe quoi ? C'est peut-être pour ça que dans l'hypothèse de remplacer Mbappé, ce serait peut-être le plus logique, individuellement. C'est peut-être un des plus logiques. C'est quand même un buteur aussi. Alors, Naples est en difficulté cette saison, donc il est malheureusement à l'image du Napoli cette saison. Mais moi, je ne le jenterre pas. Il n'a que 25 ans. Il vient d'avoir seulement 25 ans. Moi, je crois beaucoup en Victor Ozymen. Est-ce qu'il rentre complètement dans les plans de Luis Enrique ? Ça, j'ai un peu plus de doutes, j'avoue. Mais ça reste un excellent joueur. Il y a 110 millions d'euros. Oui, pour moi, Paris, s'il y a une possibilité de le prendre, Paris devrait le prendre. Mais de toute façon, je donnerai mon avis final sur le joueur que je souhaiterais. Il y a un autre joueur dont on parle, c'est l'Otaro Martinez. En tout cas, c'est le fantasme des supporters parisiens. Je crois qu'il n'y a pas trop de rumeurs. Il n'y a pas de rumeurs pour le moment, mais c'est le numéro 9 de l'Inter. Il va avoir 27 ans cette saison. C'est important l'âge, parce que visiblement, le PSG serait dans un projet jeune. Donc, c'est important. Il va avoir 27 ans cette année. Attaquant de l'Inter, évidemment, un taulier, capitaine de cette équipe. Justement, capitaine, je pense que ça va être dur de le déloger. Il va falloir mettre beaucoup d'argent. Après, il y a beaucoup de transactions entre le PSG et l'Inter. L'Inter aussi, s'il propose un gros chèque, l'Inter ne serait pas contre, en tout cas, pour récupérer de l'argent, quitte à perdre son capitaine. À voir, parce que je pense que même le joueur est très attaché aussi à l'Inter. C'est sûr. Il est capitaine depuis le départ de Skriniar. Il est adulé par les supporters. Si je ne dis pas de bêtises, Lotharo est le meilleur buteur de la Serie A cette saison. Il est le taulier de l'Inter, qui est aussi premier de Serie A. En bonne position pour se qualifier pour les quarts de finale des champions. Finalise la Ligue des Champions la semaine dernière. Lotharo Martinez, de ton côté ? C'est un grand oui. C'est sur lui que je mettrai le paquet, tout simplement. Parce que, oui, Ozymen, c'est peut-être le joueur qui remplace le mieux Mbappé dans le profil, tout ça, individuellement. Malgré tout, ce n'est pas Mbappé. Et un joueur qui peut rivaliser avec Mbappé, pour moi, il n'y a que Erling Haaland. Et à partir du moment où tu ne peux pas le faire, individuellement, il est irremplaçable. Et donc, je mise plus sur le collectif. Et je pense que Lotharo Martinez, c'est peut-être le buteur qui se fondera le mieux dans le collectif de Luis Enrique. C'est un joueur bagarreur. Est-ce que tu peux parler un peu de Lotharo Martinez, pour ceux, peut-être, qui ne regardent pas l'Inter tous les week-ends ? Comment tu peux le décrire ? C'est justement sur ça. C'est un joueur qui a une grinta folle, qui est très à l'aise techniquement sur ses prises de balles, centre de gravité très bas, très intelligent sur les déplacements, et qui a cette faculté d'être excellent accompagné. Et je pense justement que sur ça, ça peut être très intéressant pour le Paris Saint-Germain, qui a quand même misé 80 millions d'euros sur Gonzalo Ramos, qui a misé beaucoup aussi autour du même tarif pour Randall Colomani. Très fort avec Lukaku, Lotharo Martinez. Justement, très fort avec Lukaku, très fort cette année avec Marcus Turam aussi. Donc, à deux pointes, ça marche très bien. Et pour moi, ça serait tout bénef, tout simplement, de tenter un duo, que ce soit avec Colomani, même avec Asensio, avec un joueur qui tourne autour. Donc, tu peux en le verne lier aussi. Ça pourrait marcher avec Colomani, et ça pourrait marcher aussi avec Gonzalo Ramos. Là où il a été le meilleur, Gonzalo Ramos, c'était en tournant autour de Darwin Nunez, un petit chouchou, même s'il est très critiqué, à Liverpool. Et je pense que passer sur ce 4-4-2 100% assumé de la part de Luis Enrique, une équipe bien offensive, mais qui lui ressemble, ce qu'il essaie de mettre en place finalement depuis le début de l'année, ça peut marcher avec un Barcola à milieu gauche qui fait les efforts. Cette équipe qui peut passer aussi en 4-2-4, comme le souhaite Luis Enrique, avec Dembele à droite, avec Hakimi qui peut prêter main forte au milieu de terrain. Et donc, cette attaque qui pour moi serait Gonzalo Ramos, Lautaro Martinez, pour moi ça peut être extrêmement complémentaire. Tu peux centrer sur eux, tu peux jouer au ballon. Et justement, pour moi, Lautaro, c'est peut-être le meilleur joueur de foot parmi ces 4 joueurs dont on a parlé. Bon, il y a Léao, mais pour moi le QI foot de Lautaro. Il y a un quatrième joueur dont on va parler aussi quand même. C'est vrai, c'est vrai que ça m'oublie moi, là, dans le gré. Tu le coupes pas au montage, ça, tu le gardes au montage, alors je peux te dire. En tout cas, c'est un très bon joueur de foot. Et non, mais il a toutes les qualités d'un oeuf qu'on peut rechercher. Bon de la tête, un petit peu déçu sur sa finition contre l'Atletico. Oui, mais souvent, en fait, je trouve que c'est un joueur qui se crée des occasions, qui a une finesse technique, capable aussi de faire des passes et d'intelligence de jeu. Maintenant, parfois, je le trouve, il manque un peu de tranchant. Il n'est pas létal. Je trouve ça dommage, Lautaro, mais il marque, attention, je ne remets pas en cause de ses qualités. Mais parfois, il peut manquer d'être létal. Et c'est vrai que derrière, dans le jeu, il ne peut plus t'apporter. En Serie A, ce n'est pas évident, en plus. Oui, oui, je comprends. Et il fait marquer. Et c'est là où je trouve que ça peut être très, très intéressant. Moi, je le verrais presque avec Colomani, tu vois, si tu veux mon avis. Ça lui permettrait de libérer plus d'espace avec Colomani. Et Colomani, il a besoin d'espace. Ça marche même avec Asensio. Et voilà, je ciblais Gonzalo Ramos parce que c'est celui qui a le plus joué à deux points. Tu donnes même du sens à ton recrutement de l'été dernier, plutôt de se dire, bon, on va essayer de les refourguer, je ne sais pas où. Ok, ok, ok. Non, Lautaro, c'est quand même hyper intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous foncez main dans la main. Le dernier joueur est un peu plus âgé. Le dernier joueur... C'est peut-être le meilleur joueur de... De ballon rond, finalement, désolé. Et sûrement le meilleur joueur, c'est une star, lui, pour le coup. On parle de Mohamed Salah. Il y a des rumeurs quand même d'un véritable intérêt du Paris Saint-Germain pour Mohamed Salah. Mohamed Salah, c'est Loïc Tanzi. 32 ans, c'est Loïc Tanzi qui l'a sorti, effectivement. Il va avoir 32 ans cette année, donc un peu plus âgé. Mohamed Salah qui pourrait... Ça fait quelques années quand même qu'il est sur les tablées du Paris Saint-Germain. Et là, le PSG pourrait accélérer pour un Mohamed Salah. Moi, je suis pour, je suis désolé. Alors, je comprends. Alors, dites-moi dans les commentaires, je pense que je vais me faire incendier, mais c'est pas grave. C'est Mohamed Salah, quand même. Vous voyez la saison de Mohamed Salah, encore ? Il est trop fort, ce mec. Non, mais il est trop fort. Je comprends qu'il y a un truc de le jeunisme, le machin, etc. Mais Mohamed Salah, si tu peux avoir Mohamed Salah... Non, mais c'est un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et moi, je veux pas un jeune coût-coût. Il faut même pas réfléchir deux secondes. Mais là, on se relance dans un nouveau projet. On se relance dans un nouveau projet. Mais regarde, quand tu vas le chercher, par exemple... Je ne sais pas si Salah, pendant cinq ans, là... Non, mais tu vas pas le chercher cinq ans, mais tu vas le chercher trois ans. Il va te rendre de fiers service. Non, mais tu vas le chercher trois ans. Que ce soit là, Taro, Ozymen, Léao... Je suis d'accord. Là, sur cinq ans, mais sur... Mohamed Salah, tu te projettes sur trois ans, bien sûr, mais je vois un Ibrahimovic. Ibrahimovic est resté quatre ans, il me semble, au Paris Saint-Germain. Attends, mais il est arrivé à 30 ans. Voilà. Tu vois, il t'a rendu... Et pourtant, c'était aussi un nouveau projet, avec aussi des jeunes joueurs, etc. Mais c'est un joueur exceptionnel. Et Mohamed Salah, c'est un joueur exceptionnel. Donc, je comprends. Et moi, je n'en fais pas d'une fixette. C'est-à-dire que je ne dis pas, Paris va tout rater s'ils ne prennent pas Mohamed Salah. Je ne dis pas du tout ça. Je dis qu'entre les quatre joueurs, c'est le meilleur joueur. Et que, pour le coup, si tu as la possibilité de faire un Mohamed Salah... C'est le meilleur joueur, mais dans le profil, pour moi, ce n'est pas le profil qu'on cherche le plus pour l'été prochain. T'as Barcola à gauche, t'as Dembélé à droite. Oui, mais c'est un mec qui peut jouer aussi dans l'acte. Surtout à droite. Et ça peut vraiment... À la manière d'un Kylian Mbappé, un électron libre, c'est-à-dire qu'il peut aller à gauche, à droite, peu importe. C'est dans les consignes de Louis-Henriquet. Mohamed Salah peut faire pareil. Et tu le signes, effectivement, pour trois ans. Derrière, évidemment, ça va à l'encontre du projet jeune, etc. Mais à un moment, quand tu peux avoir les meilleurs joueurs et qu'ils peuvent vraiment t'apporter dans cette équipe, je n'hésite pas une demi-seconde. Mais si derrière, tu peux effectivement aller chercher d'autres joueurs, je comprendrai la logique et tout. C'est juste que quand je vois Mohamed Salah, c'est comme quand certains se plaignent d'Harriken les dernières alors qu'il a 30 ans. Mais Harry Kane, les mecs, Harry Kane, c'est le meilleur neuf du monde. Il ne faut même pas réfléchir deux secondes. Il est trop fort, ce joueur. Et on le voit avec le Bayern. Il est trop fort. Et si le Bayern coule, ce n'est pas à côté de Harry Kane. Parce que dans son profil, et surtout au poste de neuf, je vois Harry Kane perdurer plus longtemps qu'un Salah que tu mets en neuf. Peut-être. Peut-être. Mais c'est pour ça que Kane, je lui signe 5 ans et que Salah, je lui signe 3 ans. Mais parce que Kane, il est plus jeune que Salah aussi. C'est pas grave. Il faut dommage aussi de remettre un autre profil qui, à la base, n'est pas neuf dans l'axe et du coup, de complètement barrer la route des joueurs qu'on a recrutés l'été dernier. Oui, oui, c'est vrai. Et je trouve qu'avec, que ce soit d'ailleurs Lautaro ou même un Ozymen, tu profites aussi de ta force de frappe sur les côtés avec les centres de DMV. Mais tu profites aussi, avec Salah, tu profites aussi de ta force sur les côtés quand même. Oui, bien sûr. Mais je te dis, sur les centres, sur les remises de la tête, reprises, avec en plus le retour de Nuno Mendes, la chimie, etc. Je ne banalise pas non plus. Non, non, non. Et encore une fois, je trouve que là, on ne parle que de super joueurs. C'est ce que j'allais dire. On le disait tout à l'heure. Je ne peux même m'offusquer. Voilà, c'est 4, chapeau 1. Si Paris va signer à un des 4, ils font une bonne affaire. Et il faut voir ce qui est faisable aussi. Exactement. Parce que là, je m'emballe sur Lautaro, mais c'est celui qui est le plus dur, je pense, à signer. Voilà, partagez-nous dans les commentaires, en tout cas, votre préférence de 1 à 4. Juste un petit prono. Ne m'insultez pas trop, s'il vous plaît. D'un petit prono ? Après, on passe au prono de foot. Oui. Là, juste un petit prono sur qui va signer. Alors, en prono PSG, qui va signer ? 1 Ozymen, 2 Léao, 3 Salah, 4 Lotharo. 1 Ozymen, 2 Léao, 3 Salah, 4 Lotharo. En fait, on est pareil. T'as dit la même chose ? Ben oui, j'ai dit la même chose. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Très bonne cohérence, alors. Exactement. D'autres pronos. Passons à un autre prono, effectivement. On a un PSG Rennes passionnant ce week-end au Parc des Princes, dimanche 17h. On y sera, on fera aussi le micro-trottoir. Et partageons les pronostics de cette rencontre qui sont sponsorisés par les amis de BetClick. On rappelle qu'on a un code CanalSub tout attaché avec un seul P et tout en majuscule. C'est important, les détails. Pour que vous bénéficiez d'avoir jusqu'à 100 euros de Freebet remboursés si votre premier pari est perdant, on remercie les amis de BetClick et qui nous accompagnent toute la saison. On rappelle deux discredits qui sont importants. Le premier, vous voyez le bandeau jaune si t'as moins de 18 ans. C'est ciao, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est terminé. Et de deux, les amis, soyez responsables. Hashtag ne faites pas les bolosses. Ne jouez pas à de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Soyez responsables. C'est aussi très, très important. Théodore, ton prono, Paris Saint-Germain-Rennes. Alors moi, je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain qui a eu une semaine tranquille pour préparer ce match. Rennes qui est plutôt en forme également, surtout en Ligue 1, malgré cette élimination contre Milan. Et je pense qu'ils ont perdu beaucoup d'énergie ce jeudi. Et ils ont gagné. Malgré leur victoire. Ils vont être forcément fatigués. Je suis fatigué. Je dirais Thomas Tuchel qui doit l'être également. Qui doit être aussi au Bayard. Toujours des matchs compliqués. On a gagné au Roisen Park au début d'année 3-1. Mais avant, on restait sur deux défaites agilées contre Rennes. Voilà, un match bien disputé. Je partirai en prono, en tout cas, sur BetClick, sur le multichoix. Le score de 2-1, 3-1 ou 4-1. Qui est coté à 3-90. Chez les amis de BetClick. Je rejoins un peu tes arguments. C'est vrai. Alors moi, je vais le tourner d'une autre manière. Mais ça se rapproche assez de ce que tu dis. Sachant que Paris peut concéder des buts. Surtout face au Stade Rennais. Match du dimanche 17h. Je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a eu la semaine où ils ont été plutôt tranquilles. La Ligue des Champions est dix jours après. C'est au Parc. Donc, je vois une victoire du PSG avec les deux équipes qui marquent. La cote est à 2,83 chez les amis de BetClick. Voilà. Nos deux pronos coexistent. Exactement. En tout cas, vous avez un lien pour vous affilier avec notre code CanalSup qui est dans la description. Ça nous aide beaucoup. Exactement. Merci à vous pour ce petit talk du week-end. Voilà. The Chill. Regardez sur votre télé ou sur votre portable. On se retrouve très vite pour un prochain talk avec la Ligue des Champions et plein d'autres échéances qui arrivent. Et puis, on se dit bonne journée, n'est-ce pas ? Bonne journée. Dites-nous pourquoi vous validez mes arguments sur Lautaro. Et ne m'insultez pas trop dans les commentaires, s'il vous plaît. Ciao tout le monde. C'est sympa ça, là aussi. Sous-titrage ST' 501